Salut à tous ! Dans cette vidéo, on va parler d'un problème très courant, comment trier une liste d'éléments dans un certain ordre ? Alors c'est un problème que vous rencontrez vraiment partout. Lorsque vous êtes en une gare et que vous regardez les temps d'attente des différents trains, les temps d'attente sont triés par temps d'arrivée. Ensuite, quand vous regardez vos fichiers sur votre ordinateur, ils peuvent être triés soit par nom, soit par date, etc. Et de manière générale, en programmation, on est souvent confronté à ce problème de trier soit des nombres, soit des chaînes de caractère. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur un exemple concret, comment trier une liste de nombres entiers, tous différents. Le problème est très simple à définir, vous avez une liste de nombres en entrée, où ils sont tous dans un ordre aléatoire, et on aimerait la même liste en sortie, où les nombres sont triés du plus petit au plus grand. Alors comment résoudre ce problème ? La solution la plus simple, ça serait d'essayer toutes les possibilités. On met les nombres dans tous les ordres différents, et on regarde à chaque fois si la liste est triée ou non. C'est ce qu'on appelle un algorithme de force brute, à chaque fois qu'on essaye bêtement toutes les possibilités. Alors combien est-ce qu'il y a de ces possibilités ? Si on a une liste de n nombres, pour le premier nombre, on a n possibilités de choisir un nombre. Ensuite, pour chacune de ces possibilités, on aura n-1 possibilité de choisir le deuxième nombre, et ensuite n-2 possibilité pour le troisième nombre. Donc au total, on aura n fois n-1, fois n-2, fois n-3, etc. jusqu'à 1 nombre de possibilités, c'est-à-dire en mathématiques n! Ensuite, pour chacune de ces possibilités, il faudra regarder si la liste est triée ou non. Pour cela, il faut parcourir la liste en entier, ce qui prend n opérations. Donc au total, la complexité de cet algorithme est de O de n! fois n. Si n égale 100, cela donne ce nombre comme complexité. Vous voyez que c'est un nombre immense, je ne vais pas essayer de le lire ici. Donc ce n'est clairement pas une bonne solution. Passons maintenant à un algorithme un peu meilleur, le tri par bulle, ou bubble sort. C'est un algorithme qui est rarement utilisé parce qu'il n'a pas une très bonne complexité, mais c'est toujours bien mieux que l'algorithme de force brute. Alors comment est-ce qu'il fonctionne ? On parcourt la liste en entier par paire, c'est-à-dire qu'on prend le premier et le deuxième élément, et on va les inverser seulement si le deuxième est plus petit que le premier. On continue ainsi à travers la liste, et si on a fait au moins une inversion pendant le parcours, on recommence. Et on termine seulement lorsqu'on a parcouru la liste en entier sans faire aucune inversion. On va voir maintenant avec un exemple et avec le pseudocode comment ça peut fonctionner. Alors on a commentré la liste 3, 1, 2, 5 et sa taille n qui vaut 4. Comme première instruction du pseudocode, on déclare une variable appelée inversion, ou swapped en anglais, et on l'initialise avec la valeur vraie. C'est ce qu'on appelle une variable boolean parce qu'elle ne peut prendre que deux valeurs, vraie ou faux. On a ensuite une boucle while, ou tant que. C'est-à-dire qu'on va exécuter tout ce qui se trouve entre les accolades tant que la condition écrite à côté de while est vraie. Ici on exécute tant que la variable inversion a la valeur vraie. Dans la boucle, on met à jour la variable avec la valeur false, ou faux, et on parcourt ensuite toute la liste avec cette boucle for qui va du premier au n-1-ième élément, donc l'avant-dernier. Ensuite on compare liste de i avec liste de i plus 1, c'est-à-dire le i-ième élément de la liste avec le i plus 1-ième élément. Dans notre cas on compare liste 1 et liste 2, c'est-à-dire 3 et 1. Comme 3 est plus grand que 1, la condition du if est vérifiée. On va donc exécuter les instructions entre les accolades, et on échange les éléments 3 et 1 avec cette fonction swap, et on met à jour la variable inversion avec la valeur vraie. On a maintenant comme liste 1, 3, 2, 5, et on continue avec le prochain i dans la boucle for, et on compare liste 2 et liste 3, c'est-à-dire 3 et 2. Comme 3 est plus grand que 2, on échange de nouveau ces nombres. On a maintenant la liste 1, 2, 3, 5, et on poursuit avec i qui vaut 3, et on compare liste de 3, liste de 4, c'est-à-dire 3 et 5. Comme 3 est plus petit que 5, la condition n'est pas vérifiée, et on n'entre pas dans les accolades du if. On a maintenant terminé avec la boucle for, qu'elle allait jusqu'à n-1 qui vaut 3. On revient donc dans la boucle while, et on regarde est-ce que la condition inversion égale vraie est vérifiée ? Oui. Alors c'est reparti pour un tour, on met à jour inversion avec la valeur false, et on entre dans la boucle for. On compare liste 1 et liste 2, c'est-à-dire 1 et 2, et comme 1 est plus petit que 2, on ne fait rien. On compare ensuite liste 2 et liste 3, c'est-à-dire 2 et 3, comme 2 est plus petit que 3, on ne fait rien. On compare ensuite liste 3 et liste 4, c'est-à-dire 3 et 5, et comme 3 est plus petit que 5, on ne fait rien. On a terminé avec la boucle for, on revient dans la condition de la boucle while, et cette fois, on voit que la condition n'est pas vérifiée, car inversion a la valeur false. Donc on sort de la boucle while, et on retourne la liste triée. Alors analysons la complexité de cet algorithme. A chaque fois qu'il y a une inversion, on doit parcourir la liste en entier, c'est-à-dire n opérations. Et combien est-ce qu'il y a de ces inversions ? Au pire des cas, il y en a n, c'est si la liste est complètement dans le mauvais ordre, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc au total, au pire des cas, il y aura n fois n opérations, ce qui veut dire une complexité de haut de n carré. Alors si on reprend le cas comme avant où n vaut 100, vous voyez que ça fait environ 10 000 opérations, ce qui est bien mieux que l'algorithme de force brute. Mais on peut faire encore bien mieux. Alors le trifusion, ou merge sort en anglais, est un algorithme plus compliqué, mais aussi plus efficace. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Eh bien on coupe la liste en deux moitiés, on trie chacune de ces moitiés, et ensuite on les fusionne ensemble, en prenant chacun de leurs éléments un à un, et en mettant à chaque fois le plus petit des deux dans la liste résultante. Mais alors la question se pose, comment est-ce qu'on trie chacune de ces deux moitiés ? Eh bien on applique l'algorithme de nouveau sur chacune des deux moitiés. C'est-à-dire qu'on coupe chaque moitié en deux moitiés de moitiés, et on applique de nouveau l'algorithme sur chacune de ces moitiés de moitiés. Jusqu'à ce qu'à un certain point, les listes aient une taille de 1, et dans ces cas, la liste est trivialement triée. C'est donc un algorithme qui s'appelle lui-même. C'est-à-dire que dans la définition du trifusion, on fait un appel à trifusion. C'est ce qu'on appelle un algorithme récursif. La récursion c'est un concept très important en algorithmique, mais c'est un peu compliqué la première fois qu'on le voit, ça peut paraître perturbant. Donc vous étonnez pas si vous comprenez pas du premier coup, n'hésitez pas à regarder une deuxième fois, et dites dans les commentaires si c'est pas clair. Alors on commence par vérifier que n, la longueur de la liste qui vaut 6, est plus grand que 1, donc on passe aux instructions suivantes. Ici vous voyez la fonction matflor qui prend un arrondi vers le bas d'un nombre à virgules. Donc par exemple flor de 2,3 ça donne 2. Ça va nous permettre de couper la liste en deux moitiés, même lorsqu'il y a un nombre impair d'éléments. Alors ici n vaut 6, donc flor de 6 divisé par 2 vaut 3. Les deux points entre crochets signifient qu'on prend tous les éléments de la liste, depuis le nombre avant les deux points, jusqu'à l'élément après les deux points. Donc ici left, c'est la liste des éléments de 1 à 3, c'est-à-dire 4, 1, 3. A la ligne suivante on a right, qui prend les éléments de flor 6 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 4, jusqu'à 6. Donc la liste 2, 9, 6. On a maintenant réussi à couper notre liste en deux moitiés, et là ça devient compliqué. A la ligne suivante, on réappelle l'algorithme mergeSort avec comme entrée left. On recommence avec donc comme entrée 4, 1, 3. n vaut maintenant 3, et on coupe de nouveau la liste en deux moitiés. left devient la liste contenant l'élément 4, et right devient la liste contenant les éléments 1 et 3. Et de nouveau, on réappelle l'algorithme avec comme entrée left. Cette fois, comme left contient un seul élément, n vaut 1, et on va exécuter le if et retourner la liste elle-même comme sortie. Donc leftSorted vaut la liste contenant l'élément 4, et on passe maintenant à la ligne suivante, et on réappelle l'algorithme avec comme entrée 1, 3. n vaut 2, donc on coupe la liste en deux moitiés. left vaut la liste contenant l'élément 1, et right vaut la liste contenant l'élément 3. On réappelle l'algorithme avec la liste contenant l'élément 1, et comme avant, on retourne la liste elle-même. On fait la même chose pour right, et on retourne la liste contenant l'élément 3. On peut passer maintenant à la ligne suivante, et appliquer cette fonction séparée merge, avec comme entrée la liste contenant l'élément 1, et la liste contenant l'élément 3. Donc cette fonction séparée va fusionner deux listes déjà triées. On initialise une liste vide, appelée result. On entre ensuite dans une boucle while, qu'on exécute tant que les deux listes ne sont pas vides. Une fois qu'on est entré dans la boucle while, on compare le premier élément de la liste 1 et le premier élément de la liste 2, donc 1 et 3. Comme 1 est plus petit que 3, on entre dans les instructions du bloc if, et on ajoute 1 à la liste result. Ensuite on supprime le im élément de la liste 1. Donc maintenant notre liste 1 est vide. Donc à la prochaine itération de la boucle, la condition n'est pas vérifiée, et on en sort. On ajoute tous les éléments de liste 1 à result, aucun, puisque liste 1 est vide, et tous les éléments de liste 2 à result, seulement 3. On retourne ensuite result qui vaut 1, 3. Alors on retourne dans notre algorithme principal, et on retourne la liste 1, 3, qui est assignée à la valeur right sorted dans l'appel précédent à l'algorithme. On appelle donc maintenant la fonction merge, avec comme entrée la liste 4 et la liste 1, 3. On compare les premiers éléments des deux listes, dans notre cas 4 et 1, et comme 4 n'est pas plus petit que 1, on exécute les instructions du bloc else. On ajoute 1 à result, et on le supprime de liste 2. Comme aucune des deux listes n'est vide, on continue dans la boucle while, on compare 4 et 3, et comme 4 n'est pas plus petit que 3, on exécute de nouveau le bloc else, et on ajoute 3 à result, et on supprime 3 de la liste 2. Comme liste 2 est maintenant vide, on sort de la boucle while, on ajoute tous les éléments de liste 1 à result, donc seulement 4, et de liste 2 qui est vide, donc aucun élément n'est ajouté à result, et on retourne la liste 1, 3, 4 qui est triée. On a donc que left sorted dans le premier appel à l'algorithme vaut 1, 3, 4. On va ensuite appeler l'algorithme avec comme entrée 2, 9, 6. Je ne vais pas réexpliquer toutes les étapes pour cette deuxième moitié de liste, car c'est très similaire, mais vous pouvez voir en ce moment les étapes qui défilent comme avant, n'hésitez pas à mettre sur pause pour mieux comprendre. Une fois que cette deuxième partie sera triée, on aura que right sorted contriendra la liste 2, 6, 9. On va maintenant appeler merge avec comment entrer la liste 1, 3, 4, et la liste 2, 6, 9. On initialise result avec une liste vide, on entre dans la boucle while, et on compare les deux premiers éléments 1 et 2. Comme 1 est plus petit que 2, on ajoute 1 à result, et on le supprime de liste 1. On compare ensuite 3 et 2, et comme 3 n'est pas plus petit que 2, on ajoute 2 à result, et on le supprime de la liste 2. On compare ensuite 3 et 6, on ajoute donc 3 à result, et on le supprime de liste 1. On compare ensuite 4 et 6, on ajoute 4 et on le supprime de liste 1. et cette fois liste 1 est vide donc on sort de la boucle Y on ajoute tous les éléments de liste 1 à Rizel donc aucun puisque liste 1 est vide et ceux de liste 2, 6 et 9 on retourne donc la liste 1, 2, 3, 4, 6, 9 et c'est notre résultat final, la liste est triée pour calculer la complexité de cet algorithme on peut le voir comme un arbre au sommet on a l'appel initial sur une liste de n éléments et ensuite on a deux appels à l'algorithme avec chaque fois une liste d'une taille n sur 2 ensuite on a quatre appels à l'algorithme avec des tailles n sur 4 ensuite huit appels avec n sur 8 comme taille de liste etc jusqu'à ce que les listes aient une taille 1 et pour chaque appel où la taille est plus grande que 1 il faudra ensuite fusionner les deux listes si ces deux listes ont des tailles A et B ça prendra A plus B opération parce qu'il faut parcourir les deux listes donc par exemple lorsqu'on appelle l'algorithme avec comment entrer une liste de taille n sur 4 on devra fusionner deux listes de taille n sur 8 donc l'opération prendra n sur 8 plus n sur 8 ce qui fait n sur 4 opération et donc comme il y a quatre appels avec une taille n sur 4 en entrée cela prendra quatre fois n sur 4 opération ce qui est simplement n opération donc à chaque niveau de l'arbre on exécute n opération alors la question qui se pose maintenant c'est combien y a-t-il de ces niveaux dans l'arbre si vous prenez 8 en entrée au niveau suivant les appels à l'algorithme seront de taille 4 ensuite de taille 2 et ensuite de taille 1 donc si on oublie les listes de taille 1 on a trois niveaux à chaque fois on divise par 2 c'est donc la fonction inverse de l'exponentiel c'est le log en base 2 c'est-à-dire que si on a n éléments en entrée on aura log n niveau dans l'arbre c'est-à-dire que la complexité sera de O de n log n donc si je reprends l'exemple initial de n qui vaut 100 pour cet algorithme de trifusion ça donne 664 opérations vous voyez que c'est déjà bien mieux que l'algorithme du tri par bug pour lequel il fallait 10 000 opérations et encore ici j'ai pris une liste de taille 100 si je prends une liste de taille 1 million l'écart est encore bien plus grand voilà c'est la fin de cette vidéo le problème du tri c'est clairement pas un des plus intéressants mais comme il y a beaucoup d'algorithmes pour résoudre ce problème c'est assez intéressant de pouvoir les comparer étudier leur complexité voir lequel est le meilleur et aussi ça donne des très bonnes bases pour voir des algorithmes un peu plus complexes et plus intéressants notamment dans la prochaine vidéo on verra un des algorithmes que Google utilise pour trier les pages web c'est l'algorithme de PageRank à bientôt